Bonjour à tous et bienvenue pour ce cinquième épisode commenté de Fable 3. Alors tout d'abord, je m'excuse auprès de ceux qui suivent mes vidéos pour le moment pour ce petit retard dans la publication. Il faut savoir que j'ai été très occupé ce week-end et cette semaine. Je pense que... Pardon. Je pense que ceux qui sont étudiants me comprendront. Donc du coup, pour me faire pardonner, en plus de l'épisode d'hier, je vais vous poster cette vidéo aujourd'hui. Alors, je pense qu'elle sera mise en ligne demain. Donc il faut savoir qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, on est jeudi. Ce qui veut dire que le temps qu'elle soit mise en ligne, elle sera probablement en ligne pour vous vendredi. Donc souvenez-vous, on s'était laissé devant cette porte qui se trouve en fait dans les sous-sols de la bibliothèque qui a été fermée par notre frère le roi. Et on doit retrouver un artefact qui a été laissé ici par notre père pour justement le donner à Savin, le chef des gitans, afin qu'il, lui et sa bande, se joigne à nous pour mener la révolution. Donc, bon, bah écoutez, je vous propose de continuer. Bon, visiblement... Ah oui, d'accord. Appuyez longuement sur B tout en poussant pour lancer un sort en français sur la porte. Ah d'accord, il faut viser... D'accord. Alors je me suis rendu compte en fait d'une chose. Je me suis rendu compte que je me suis pas plus présenté que ça en fait lors de mes vidéos. Donc bon, peut-être que vous vous en foutez, mais dans le doute, je vais le faire tout en combattant ces squelettes. Alors en fait, moi, c'est Farage. Donc, pour ceux qui ont pas lu ma présentation, j'ai 23 ans. J'imagine que certains ont dû remarquer que j'ai un petit accent qui est assez prononcé, je dois dire au micro. Oh, pas mal. Et en fait, c'est dû au fait tout simplement que je suis corse. Mais je fais mes études sur Paris. Bon, enfin bref, je vais pas non plus vous raconter ma vie. On va dire qu'en fait, je suis un fan de jeux vidéo depuis que je suis petit. Et je me suis dit, bah pourquoi pas faire partager ce que j'aime avec d'autres personnes. Et l'idée des vidéos sur YouTube m'a semblé un bon moyen. Alors maintenant, pour ceux qui se poseraient la question, d'où vient mon pseudo Farage ? Alors vous pourrez tourner ça dans tous les sens, en essayant de trouver des anagrammes ou n'importe quoi. En fait, la réponse est toute simple. On était une bande de potes quand j'étais en seconde. Et on était tous fans du Seigneur des Anneaux, Heroic Fantasy, Boy et ce genre d'univers. Et on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas ? Pourquoi on s'inventerait pas chacun un perso avec une histoire, tout ça ? Et un soir, alors que j'étais couché comme ça, j'ai ce nom qui m'est venu en tête. Et ça a été comme une révélation. Je me suis dit, voilà. Moi, à partir d'aujourd'hui, mon pseudo, ça sera Farage. Et voilà. Et depuis, j'ai gardé ce pseudo. Donc ouais, c'est peut-être moins épique que certains. Mais au moins, je peux dire que c'est mon pseudo. Il n'y a que moi qui ai ce pseudo et personne d'autre sur le net. Et voilà. Et ça n'a pas été inspiré d'autre chose que mon imagination. Alors, ah, ah, il me semble avoir vu. Ouais, une clé d'argent. Bien, bien, très bien. Qu'est-ce qu'il y a là en bas ? On peut y aller ? Ah, bon dire. Qu'est-ce que... J'ai été là en bas ? Ouais, non, je sais pas. Ça me dit rien. Bon, on est dans le doute. De toute façon, on n'a rien à perdre. Ah, ben, non, regardez, je n'ai pas été... Il y a un coffre. C'est quoi, pardon ? On peut se chanter. Bien, bien, bien. Bon, alors, je vous préviens d'avance, les amis. Ce week-end, ça va être un... Surtout samedi, ça va être un grand jour. Pourquoi ? Parce que tous les fans de Final Fantasy le savent. Ce week-end, il y a Nobuo Ematsu qui vient en France pour la première fois. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le compositeur des musiques de la saga de Final Fantasy. Alors, ça va de Final Fantasy 1 jusqu'au... Si je ne dis pas de bêtises, le 11, puisque le 13, je sais que c'est pas lui. Et le 12, je crois pas que ce soit lui non plus. Et donc, avec des amis, on va aller à son concert. Ça promet d'être juste magique. Peut-être que certains d'entre vous y sauront, d'ailleurs, je ne sais pas. Mais du coup, voilà, je pense que je n'aurai peut-être pas le temps de tourner ce week-end. C'est pour ça que j'essayerai de... Soit, en fait, j'enregistrerai des vidéos dès... Enfin, aujourd'hui et demain. Et je les publierai ce week-end ou la semaine prochaine. Soit je ferai ça la semaine prochaine. Mais bon, ne vous étonnez pas s'il y a un trou de quelques jours dans la publication. Alors, on arrive où... Ce que j'aime bien, c'est que sous les châteaux, sous la bibliothèque, il y a toujours des cavernes immenses. Je ne sais pas. Ils ont une géologie... Une... Ouais. Une formation géologique assez bizarre, en fait. Qu'est-ce que tu as vu, tout ? Oui ? Bon, écoute, le temps que tu te décides, on va aller brûler quelques hommes, je trouve. Bon, en fait, il y en a des qu'un. Oui, alors, quoi ? Ouh, comment ? Deux secondes. Voilà, nos visions, donc. Oh, qu'est-ce qu'il est con, ce chien. Allez, le chien. Ça veut dire que je radote, quand même, mais... Moi, ça me choque, le fait qu'il sorte cette... Cette... Cette pelle de nulle part, et qu'il a cette... C'est bizarre, alors qu'en plus, je n'ai même pas acheté de pelle. Bon, bien sûr, c'est bien évident, tout prince qui se respecte doit se balader avec une pelle de... Sur soi, mais... Ah, ça, c'est trop la classe, j'adore. Est-ce que je peux les achever quand ils sont intercourts ? Ouais, ah, ouais, ça, c'est classe. Bon, sur un squelette, ceci dit, c'est peut-être moins classe que sur un vrai ennemi, mais... On aura... Aïe, aïe, on aura l'occasion, par la suite, d'en rencontrer. Bon, ben, en plus, ça me fait pas mal d'expérience, hein. Ah, j'ai dit, c'est point de... C'est pas trop... Ouais, ce sera de l'expérience, quoi. Je sais pas si ça a un nom particulier. Bon, en tout cas, pour deux ennemis, ils sont pas très fut-fut, quand même. Ça, bon, être le début du jeu, c'est pas non plus... Plus, si vous êtes... Si vous voulez faire de l'anti-jeu, il suffit de spammer comme un imbécile le bouton de la magie, et c'est fait. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, un trésor, ça, ça m'intéresse. Où tu as vu un trésor ? Ouais... Alors, le chien, il faut que tu apprennes un truc. Quand tu détectes quelque chose, la logique veut que tu passes devant, et que tu me montres où c'est. C'est pas à moi de passer devant. Voilà, c'est mieux. Là, il est pas intelligent, ce chien, hein. C'est pas le chien du héros pour rien, finalement. Ah, bien. 50 pièces d'or, bon. 813, je sais pas si on va aller loin avec ça. Oui, bon, comme je vous l'ai dit, j'explore un peu, parce qu'on ne sait jamais si je peux trouver des trucs intéressants. Ça m'évite de les acheter. Alors, où suis-je ? Ah, d'accord, là, c'est la salle où j'ai fait monter les blocs. D'accord. Donc là, je suis un peu au-dessus. Voilà, un levier, ouais. Trouvez le trésor de votre père. Oui, d'accord, merci, mais ça a fait quoi, ce levier, à part me faire venir des hommes creux ? Bon, c'est pas grave, c'est toujours de l'expérience en plus. Ah, c'est trop la tête. Ah, mais je rêve, ou il y en a un qui m'a tiré dessus ? Mais regardez, ils ont des pistolets. Je vais pas me le donner, non ? Allez, zou. Ah, c'est trop la tête. J'aime bien la musique avec les petites voix, là, dès qu'il y a des hommes creux, je sais pas, je trouve ça marrant. Allez, tiens. Hop là. Aïe, le fait, ce qui est marrant, c'est qu'il me frappe, mais je vois même pas où est ma vie, je sais pas si je suis blessé gravement, ou... C'est bizarre. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Oh, fini, oui ? D'accord. Donc apparemment, le levier... D'accord. Pardon. Pardon. Ouais, je sais, c'est pas forcément super d'éternuer dans une vidéo, mais bon. Bon, avant de continuer, on va aller voir ce qui se cache par là, parce que j'imagine que ça doit être un trésor annexe. Ah bah non, apparemment, c'est par là qu'il fallait aller. C'est bizarre, pourtant il me semblait que le chemin indiquait un autre endroit. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? On peut ouvrir, enfin, les tombeaux ? Non ? Ah ! Encore une clé d'argent. Et alors, c'était... Bon, d'accord, j'ai pas compris. Bien. Après ce petit intermède, on continue. Voilà. Je sais pas si vous avez entendu, je pense pas, quand même. Mais bon, il y a un mec qui vient d'accélérer comme un dingue en scooter là près de chez moi. Enfin, moi, je s'en fous. Alors, continuons. Je me demande ce que c'est le trésor, je vous j'en ai plus au cul ni de vous. Ah, bonjour, oui. Souvenez-vous, je vous ai dit que pour utiliser les bobines rotatives, il faut taper dessus avec une arme de mêlée. Eh bien, ce n'est vrai qu'en partie. D'après le guide, seules les bobines bleues nécessitent des armes de mêlée. Les rouges requièrent de la magie. Ah ouais, une arme à feu, je veux bien. Ah, les armes en question vous ont été léguées par votre père. Elles sont à l'armurerie. J'y vais, j'y vais. Comme l'épée et le marteau, ces armes étonnantes évoluent progressivement à mesure que vous les utilisez pour devenir vous plus en plus. Un pistolet de héros, dégâts 14, et un fusil. Bon, après, les fusils, c'est quand même plus classe que... Un fusil qui vous a été légué par vos derniers héros d'albion, il fait partie de votre héritage et ne peut être vendu. On s'en fout de la valeur s'il ne peut pas être vendu. Bon, en tout cas, ouais, je... Un fusil, excellent choix. Personne ne s'approchera plus sans autorisation. Ah, c'est classe, regardez, l'épée, le fusil. Ça fait presque pirate, ils m'ont pris le chapeau. Mais ouais, je pense que le pistolet doit être plus rapide et le fusil peut être un peu plus lent, mais il doit faire plus de dégâts. Ça doit être quelque chose comme ça, à mon avis. C'est comme le marteau, on fait plus de dégâts, mais moins rapide que l'épée. Ah, attendez. J'ai reçu un cadeau. Ah, bonjour. Qu'est-ce que c'est ? Un mousquet de gusquet. Offert par Lionhead. Ah, bon. On dirait que tous les cadeaux sont... Allons voir. Qu'est-ce qu'il a, ce mousquet ? Dégâts 24, dégâts 19. Ah oui. Effectivement. Ce pistolet appartient à un assassin célèbre, bien qu'insaisissable. Qu'est-ce qu'est ? Retirer un os à chacune de ses victimes lorsqu'il l'attachait à son arme. Il l'attachait à son arme, pardon. Il était vraiment marrant. Meurtrier. Ah oui, donc ça c'est pour améliorer l'arme. Tuer 300 ennemis humains. Récompense, gagner de l'argent à chaque coup. Ah, c'est peut-être pas négligeable ça, quand même. Si à chaque fois que je tue un ennemi avec le pays, je gagne de l'argent. Gagner 10 000 pièces d'or en exerçant des métiers, plus 8 dégâts. Diminuer votre moralité, plus 30% de dégâts contre les ennemis humains. Ah ouais, mais donc ça veut dire aussi qu'il faut que je sois méchant. Ouais, bon alors non. Comme j'ai décidé d'être gentil, on va rester avec ça. Alors, c'est parti. Ah, regardez, c'est classe. Trop classe. Ah, ben tiens. Ah, puis c'est puissant en plus, regardez. Vous avez un coup, enfin, double, un... Wow. Ouais, par contre, j'avoue que la vitesse... Ah, je peux viser aussi, d'accord. C'est bien bon, mais encore, encore, c'est pas terrible. Et là, par là, il n'y a rien. On va aller voir, parce qu'en fait, je suis vraiment curieux de savoir ce que c'est ce trésor. Ah, mais je peux viser... Je peux viser comme je veux, non ? En fait, il y a un viseur, là, mais je ne sais pas si je peux viser les parties du corps, enfin, si genre je peux faire des headshots, ou... Il y a un peu de magie, voilà. Parce que, vous voyez, regardez, quand je garde appuyé sur le bouton, hop, là, j'ai un viseur. Mais je ne sais pas si je peux viser des parties du corps, hein, le chien, qu'est-ce que tu en penses, hein, 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 on te tire dessus, hein ? Ah, regardez, il est trop mignon, non, 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 allez, c'est mon gentil chien, on ne lui fait pas de mal. Ah, eux, en revanche, on peut leur faire du mal. Oula, il y en a avec des casques, là, qu'est-ce que c'est, ça ? Tenez, moi, je suis un malade. Donc ici, c'est comme la pompe qu'ils utilisent, encore, encore. Regardez-moi ces boulet, ils sont en train de se frapper, entre eux. Ah, c'est vraiment des boulettes. Ah, tiens. Ah, en plus, mon chien l'a terminé, c'est très bien. D'accord. Ouais, tu l'es vu, je l'es vu. Tiens, il y a des hommes creux, là. Alors, potions de ralentissement, ah oui, c'est des trucs qui ralentissent le temps. Ah, et trois potions de ralentissement, quand même. Bon, ça peut être utile, j'imagine, si on est encerclé. Je trouve que si ça me ralentit à moi aussi, parce que, en ce cas-là, ça n'aurait pas forcément de grand intérêt. Ah, comme d'excuser moi, hop, voilà. Mon ordinateur veut redémarrer, mais ça serait con qu'il redémarre pendant que j'enregistre la vidéo. Alors, hop, avant de monter, ça sent le trésor, ça sent le trésor. Tiens, là, on ne peut pas creuser. Mon chien ? Ah, ben, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Il n'y a pas, genre, 2000 pièces d'or, non ? Non, ça serait bien, hein, 2000 pièces d'or. Les potions de ralentissement, c'est bien aussi. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un bug pendant qu'il creusait. Même maintenant, le fusil lui rentre à moitié dans le dos. C'est bizarre. C'est peut-être un fusil bionique, un vie organique. Ouais, c'est peut-être pour ça, les potions de ralentissement. A toute priorité, c'est une. Allez. Hop, hop. Oui, j'ai pas l'impression que ce soit eux qui soient ralentis, mais plus moi qui suis plus rapide, je sais pas. Allez, gars, attack chargé. Tiens. Ah, c'est trop... Bon, là, c'est peut-être pas les meilleurs ennemis pour faire ce genre de ralentissement, mais je trouve ça trop classe. Contre un boss ou quelque chose comme ça, ça doit être trop classe de terminer avec un ralentissement comme ça. Enfin, pour l'instant, le jeu est pas bien difficile, mais je le redis, le problème, c'est qu'on me frappe, mais je sais pas du tout où sont mes vies. Si vous avez une idée, d'ailleurs, de comment on voit la santé du perso, dites pas à me le dire dans les commentaires, parce que j'avoue que je suis un peu perdu, là. Je sais pas s'il faut utiliser des potions de soin, honnêtement, je sais même pas si j'en ai des potions de soin. Donc, après tout est-ce que j'investisse là-dedans, mais d'abord, il faudrait que je comprenne comment on voit la vie du héros. Alors... Ah, ça sent la fin ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, écoutez ! Alors, pour ceux qui ne savent pas, cette boîte à musique, c'est toute une histoire. En fait, cette boîte à musique, ça a été l'une des quêtes, je crois, au début du jeu, dans le 2, où il fallait récupérer cette boîte à musique. Alors, si je dis pas de bêtises, si ma mémoire est bonne, il me semble qu'elle exaucait les souhaits, ou quelque chose comme ça. Enfin, elle avait un truc, une particularité, en tout cas. D'accord. Bon, ben, récupérons la boîte à musique, alors. Oula, oula, regardez mon expérience ! Tu as bien agi. Maintenant, avance dans la lumière. Tu as beaucoup de choses à connaître. J'espère que dans le prochain fable, on comprendra un peu pourquoi Teresa est immortelle. D'ailleurs, si vous avez une idée, parce que c'est peut-être moi qui ai loupé ça dans le 2, ou même à la fin du 1, parce que le 1, ça commence à dater, je ne me souviens plus. Mais ouais, je comprends pas pourquoi elle est immortelle. Bon. Félicitations, héros. L'épisode du saut de la guilde indiquait ce que tu deviendrais, mais l'obtention de la boîte à musique prouve ce que tu es devenu. Seul un héros en était capable. Tu commences à découvrir l'étendue de tes pouvoirs, et le potentiel qui sommeille en toi est encore plus grand. Il ne s'agit là que d'une première étape dans ton voyage. L'Albion réclame une révolution, et quelqu'un pour la diriger. Gagner des partisans n'est pas chose aisée, mais les convaincre de renverser Logan sera encore plus difficile. Mais tu dois en passer par là. Il va payer pour ce qu'il a fait. Ce n'est pas une simple histoire de vengeance. Tant que ton frère est sur le trône, l'Albion court un grave danger. Ouvre la boîte à musique, elle te révélera la vérité. Bon, allons-y. L'Albion est à moi. Ces villes seront régies par mes lois, ou elles seront réduites en cendres. Ces montagnes devront se plier à ma volonté, ou bien elles s'écrouleront. L'Albion est à moi. Ses habitants suivront mes ordres, ou ils mourront. Son avenir sera comme je l'ai décidé, ou bien il ne sera pas. Je sais bien ce que j'ai à faire, et il n'y a rien qui m'en empêchera. Nous serons plus grands, et nous serons plus puissants. Quels que soient les sacrifices que nous devrons faire pour y arriver, l'Albion est à moi. Et je préfère le voir détruits que d'y renoncer. Ouais bah il est sympathique, c'est difficile à croire que c'est notre frère, et surtout que c'est le... Si une partie de toi doutait encore de la nécessité d'une révolution, tu as peur, non ? Le royaume courra sa perte pure et simple sous la main de fer de ton frère. Fais tout ton possible pour gagner tes premiers alliés, car tu ne pourras pas mener de rébellion sans aide. Savin est un homme loyal, et ses guerriers sont valeureux. Bon. Alors, voici la route vers le pouvoir, le chemin mystique pour accéder au trône et devenir un héros légendaire. Les sceaux de la guilde que vous gagnez en combattant, en interagissant avec les gens, et en terminant les quêtes, peuvent servir à déverrouiller les coffres de cette route. Chaque coffre coûte un nombre spécifique de sceaux de... Dépensez-les judicieusement. Utilisez les sceaux de la guilde ou sortez. Bah, c'est bon, je vais utiliser. Alors, causez plus de dégâts avec des armes de mêlée. Avec des armes à distance. Avec des sorts lancés. Choc électrocut vos adversaires, leur causant des dégâts et les étourdissant momentanément. C'est pas mal, ça. Pâques propriétaires. Devenez le plus grand propriétaire terrien d'Albion en apprenant comment acheter, louer et décorer les maisons. Deux points. Ah bah, pour deux points, ouais. Parce que c'est quand même assez pratique. Parce qu'une fois que j'aurai acheté des maisons, comme ça, je pourrais les louer. Et ça me fera un revenu assez fréquent. Donc, ouais, non. Ça, c'est important. Pâques d'expression amitié. Apprenez l'expression siffler, pose héroïque. Hop. Excusez-moi. Ça, c'est mon téléphone. Voilà. Ceux qui auront reconnu, c'est la sonnerie de Metal Gear. Quand le codec sonne. Enfin bon. Donc, pose héroïque. Bavardez pour que les gens vous apprécient. Bon, bah, deux points. Vu que je veux être gentil, c'est peut-être utile de prendre ça, je pense. Et là, qu'est-ce que c'est vraiment pas colorant ? Injectez de la couleur dans la garde-robe de votre héros en apprenant à atteindre vos vêtements ou vos cheveux. En rouge, bleu, gris et vert. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça dans l'immédiat ? Je pense pas. Alors, 20 points. 20 points. 20 points, ça fait 60. 60 et 40, ça fait 100. Donc, il y a quelque chose que je ne pourrais pas prendre. Alors. Je pense que les dégâts à l'épée, c'est pas négligeable. Donc, il vaut mieux les améliorer. Voilà. Ah, regardez l'épée. Elle s'est transformée. Ah, ouais, regardez, il y a des glyphes qui sont apparus sur l'épée. C'est peut-être moi qui rêve, mais j'ai l'impression qu'elle est plus longue aussi. On va voir. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est plus longue. Les dégâts... Alors, si je prends ça, il va me rester 30 points. Ce qui veut dire que je pourrais augmenter ça. Mais je pourrais pas prendre le sort choc. Si je prends le sort choc, il va me rester juste 10 points. Alors, est-ce que ça vaut le coup de prendre l'électricité ? Je pense qu'il vaut mieux d'abord améliorer au moins les dégâts qu'on affiche avec la magie et les armes à distance. Ça sera peut-être plus utile dans l'immédiat et le sort choc, je le prendrai à ma prochaine venue. Alors, est-ce que le fusil a changé ? Ouais, il a l'air un peu différent, mais... C'est peut-être moi qui rêve, mais j'ai l'impression qu'il est un peu différent. Même qu'il a grandi aussi. Puisque avant que je prenne cette amélioration, je crois que l'épée avait la taille du fusil. Maintenant... Bon, enfin... Et donc, améliorer les dégâts de magie. C'est aussi important. Le gant, il a changé ? Non ? Non. Alors, est-ce que je peux... Ah ! Regardez le cercle. Vous avez vu ? Avant, je pouvais faire juste... Non. Bon, avant, je pouvais faire qu'un seul cercle de feu. Et maintenant, si je charge... Déjà, j'ai une portée plus grande et je peux faire deux cercles de feu. Est-ce que si je lance des boules, ça change ? Si je charge... Non, il envoie toujours une boule de feu, mais... Mais bon, c'est déjà... Ça va être intéressant, je pense. Donc, il faudra 40 points maintenant pour acheter le sort de foudre. J'adore la tête des gens sur les affiches. C'est assez comique. Général Martin. Vous avez assez d'argent pour acheter une maison. Je vous le conseille fortement. De plus, il vous faudra bien un foyer si vous voulez fonder une famille. Ah bah, volontiers, hein. Oh ! Non, c'est devant toi, voilà. Alex, vous avez réussi ! Quelle joie ! Quel bonheur indicible ! L'Albion a enfin retrouvé un héros. Si jamais je peux vous être utile, n'hésitez pas. J'en serai très honoré. Je savais que vous réussiriez, monsieur. Vous avez prouvé que vous êtes digne de votre statut de héros. Et je crois que Walter a fait certains progrès en ce qui concerne les mercenaires. Il vous attend devant la taverne du coin. Bon, alors avant d'aller rencontrer Walter, je pense qu'on va s'acheter une maison. Ce sera bien pratique. Bonjour, toi. Alors, une maison... Tiens, bah, celle-là, par exemple, combien ça coûte ? Alors, le prix, 2924. Etat de la maison, 46%. Et moi, j'ai 813, donc j'ai pas assez, mais en plus, c'est apparemment, il est à quelqu'un. La maison de Tok Tok, j'aime bien le nom. Mais, Etat de la maison, 46%. Si je l'achète et qu'en plus, il faut rénover la maison, il y a quelqu'un ? Non ? Bon, bon, voilà ce que s'il faut en plus rénover la maison, je pense que c'est pas intéressant. Ah, mais regardez là, il y a un coffre. Comment on y va là ? Il y a un coffre qu'on ouvre avec les clés d'argent. Est-ce que la quête qui est là en bas, est-ce que ça va s'activer ou pas encore ? Non, pas encore. On va essayer d'ouvrir ce coffre, tiens, s'il y a plus quelque chose d'intéressant. Enfin, il y a sûrement quelque chose d'intéressant en général dans ce genre de coffre. Bonjour, monsieur. Alors, voilà, voilà. Ah oui, ça, vous voyez, c'est ce dont je vous parlais, c'est pour les jobs. Là, il faut jouer de la lutte, bon, c'est... Enfin, pour une vidéo, c'est pas très intéressant. Je le ferais peut-être en... Si vraiment on a besoin d'argent, je le ferais en off, comme ça. Ah, il en faut 10. Bon, bah, tant pis. Euh, bon, bah... Si les affaires ne reprennent pas, je vais m'aider. Ouais, bah, écoute, quand j'aurai de l'argent, on pourra peut-être voir que j'aimais là. Euh... Elle est où, la taverne, au passage ? J'aimerais bien acheter une maison, mais j'imagine, ouais, 2900. Donc, il faut que je tape au moins dans les 2000 piéthors si je veux acheter une maison, j'imagine. Ah, celle-là, elle est même pas à vendre, apparemment. Bon, bref. Allons voir Walter à la taverne. Puis, peut-être à la taverne, il y aura des Ketanex, ou des choses qu'on pourrait faire. Je sais pas. C'est pas déjà que je la trouve. Ça, ça sera pas très vite ici, il suffit de suivre le petit chemin lumineux, excusez-moi, monsieur-dame, pardon, pardon. Ce pirate est trop faible ! Quoi ? Je peux te sentir avec une mémonie. Qu'est-ce que vous racontez ? Même si vous ne pouvez pas me faire des armes, vous pouvez protéger les villageois contre les mercenaires. Euh, il faut être ici. L'arracheur, c'est aussi meurtrier et Polyvar, oh, ah bon, d'accord, 2000... Je sais pas où Walter a vu que j'avais assez d'argent pour acheter une maison, ou alors c'est une cabane, quoi. Oh, ah, regardez au fond ! Ah, bah non, 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 Walter, pas tout de suite. D'abord, je veux aller voir ça. Alors ça, mes amis, ce sont des portes démoniaques. Ce sont des portes qui renferment des trésors très importants, et très pratiques parfois, mais elles ne s'ouvrent en fait que sous certaines conditions, et il faut aller leur parler pour savoir la condition, donc on va aller voir ça. Bonjour. Je m'ouvrais au monde quand il était différent, joyeux, prospère, paisible, mais ce monde n'existe plus. Aujourd'hui, c'est un endroit tragique et horrible. Je me sens protecteur, triste, renfermé. Reste-t-il une parcelle qui ne soit pas diabolique et corrompue, ou brisée et misérable ? Quelqu'un qui est toujours innocent, pur, heureux ? Voir une telle personne, peu importe sa taille, me ferait tellement de bien. Je m'ouvrirai de nouveau au monde. Vous en possédez désormais assez pour ouvrir notre coffre. Alors si j'ai bien compris, j'imagine qu'il doit falloir revenir en étant gentil, enfin en ayant un peu plus de points au niveau de la gentillesse. Tiens, et celui-là, tu ne l'as pas vu ? Donc on reviendra plus tard. Quoique, il fait qu'il dise, peu importe sa taille, peut-être qu'en fait, il faut lui amener un enfant. Je ne sais pas. Bah, attendez, un enfant, c'est facile, il y en avait là tout à l'heure. Peut-être que je peux lui amener un enfant, et on verra bien si la porte s'ouvre. Mais ça me paraîtrait un peu simple, si c'est juste ça. Les enfants, où sont-ils passés les enfants ? Des enfants, des enfants... Hop, 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 toi, là, toi, 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 toi. Voilà, toi, le gamin, bonjour. Pour enrôler de nouveaux partisans, vous devez interagir avec les passants. Allez-y, je suis sûr que vous en êtes capable. Imaginez si on devait faire ça dans la rue pour que les gens nous aiment bien. Votre interaction avec la foule apporte ses fruits. Continuez d'aller à la rencontre des gens du peuple si vous voulez recruter de nouveaux partisans. N'importe quoi. Bon, au moins ça me donne un peu d'expérience, remarque. mais je ne peux pas prendre puéril, vilaine et utile. Bon, d'accord. Bon, ben non, ça ne doit pas être ça. Écoutez, on essaiera de revenir, si je n'ai pas oublié, dans quelques épisodes, parce que c'est un peu plus gentil. Donc pour l'instant, on va aller voir Walter. Tu as réussi, alors. Absolument parfait. Tu vas être ravi d'apprendre que j'ai des infos sur les mercenaires dont Savin a parlé. Ils sont dirigés par un homme dénommé Sacker. Il a été soldat par le passé, mais il a toujours eu plus en commun avec les malfrats qu'avec les militaires. Ces hommes se planquent dans une petite forteresse dans la montagne. Il ne sera pas facile d'y pénétrer, mais j'ai un super plan. Viens avec moi. Je fais grassement pour les biens dont vous ne voulez pas. Sur le champ. Vous pouvez vous aider ? Il a failli la tuer ? Un des mercenaires. Un meurtrier sans pitié. Son nom est Clarence. Mais tout le monde l'appelle Jimmy. Il buvait au pub toute la journée et passait son temps à rendre la vie difficile aux gens. Il n'a pas été difficile de le rendre complètement sous. Ces jeunes bandits, très légers, si tu veux savoir. Quoi qu'il en soit, prends ces vêtements et tu auras un accès libre à leur camp. Et c'est juste de ne pas chercher à savoir d'où ces tâches peuvent venir. Alors je vous paierai plus si vous avez ce que je cherche. Mon magasin est le plus beau de Brett Wall. Tu ne vas pas convaincre grand monde si tu ne fais pas un peu plus d'efforts. Attends, je viens de prendre le... Même ces idiots vont le remarquer si tu n'as pas ce que tu veux. Je rêve ou il porte un string ? Je suis sûr que tu peux trouver ce qu'il te faut. Oh, ta fête ! Regardez ! Je vais trouver à qui il faut parler pour que je ne s'en regarde pas. Avec son encre sur l'épaule qui porte un string. N'importe quoi. Mais ce sont de braves gens. Il leur faut juste un peu de conviction. Enfin, bonne chance avec sa cœur et ses mercenaires. Ce sera ton premier véritable combat. Mais je sais que tu vas t'en sortir. Bon. Vous avez trop de matériel ? En habit de loup, gagner 187 pièces d'or. Hein ? Quoi ? On dit qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que de gagner sa vie soi-même. J'espère que cette expérience n'est pas trop habillissante. Euh... Oui, on peut voir ça comme ça. Moi, ceci dit, si on me donne de l'argent, je ne dirai pas non non plus. C'est ça la tenue ? Vous avez acquis une nouvelle tenue. C'est un costume de mercenaire. Qui pourrait s'acheter plus bel uniforme de mercenaire ? Si vous avez un poignet. Vous êtes conforme à l'image que je me fais d'un mercenaire. Bon. Ceci dit, ça colle plutôt bien avec mon équipement. C'est plus pirate que mercenaire, quand même. Alors, je dois aller dans les montagnes, c'est ça ? Il n'y a pas un endroit où je peux lire mes quêtes. La boutique du sanctuaire a reçu des nouveautés, je crois. Vous devriez aller voir. Carte. Statue du héros. Morale, ouais. Je passe dans le vert. Beauté, poids. Apparemment, je ne sais pas si c'est trop mec ou trop gros. Je ne sais pas. C'est bizarre. C'est quoi ça ? Ah oui, ça c'est pour les jouets en ligne. Ça c'est pour les succès qu'on a débloqués. D'accord. Il n'y a pas quelque chose pour voir les quêtes qui sont actives. Parce que là, ça me mène... Enfin, c'est censé me mener à la montagne, non ? Je ne sais pas. J'ai ce qui se fait de mieux au meilleur prix. Où est-ce que ça me mène, ça ? Logiquement, le camp des bandits ne doit pas être dans la ville, non ? Bonne installation à Brett Wall. Je suis Whisper. Et je serai moi aussi une heure d'être dans la ville. Je vais bien me l'envoyer. Ah d'accord, c'est pour... Non, non, je n'ai pas envie de fabriquer de tartes. Merci. Euh... Et comment je fais pour changer de quête ? Euh... C'est quoi ça ? Paramètres... Peut-être paramètres du jeu. Ils ont inversé sous-tit didacticiel. Non, c'est pas ça. Une gestion du jeu. Bah... Non, c'est pas bon. Peut-être sur la carte. Euh... Voyage rapide, zoom. Voilà, c'est là que je dois aller, non ? Valet de Mispy, quête disponible, ouais. Mais comment je choisis mes quêtes ? La question... Je ne veux pas voyager. Ah tiens, il y a deux clés d'argent que je n'ai pas trouvées ici. Euh... Quête disponible, une. Oui, mais moi, ce n'est pas celle que je veux. Alors, comment je... Je tente de parler à toi. À votre service. Parlez de la pièce. Approchez-vous de quelque chose et je vous en parlerai. Euh... Mais ça m'embête, ça. Comment on change les quêtes ? C'est pas ici, quand même. Le sceau de la guilde. Cet artefact était extrêmement important pour votre père. Il le chérissait plus que tout, hormis votre famille. Ça doit être ma fortune. Donc là, sur le code... Vous devez escalader une montagne d'or. D'accord. Donc en fait, j'imagine que si on a beaucoup d'argent, on doit pouvoir monter et récupérer la clé qui est là-haut. Et après, il va falloir tout dépenser pour avoir accès à ce coffre. Bon, ceci dit, ça peut être marrant. Registre. Succès. Apparemment, ce mur affiche vos succès. Bah, je comprends pas comment on... Comment on débloque les... Le choix des quêtes. Lorsque vous recevrez un cadeau, je le mettrai ici en attendant que vous vous prie. Bon, bah, il faut peut-être faire la quête. Alors, je sais pas. On va essayer. Pourquoi t'as des vêtements aussi moches ? Mais je t'emmerde ! Ouais, les petits de nos jours, plus au prix de l'éducation. Appuyez sur A, X et Y pour terminer tous les blocs et augmenter le multiplicateur d'or. Gagnez 187 pièces. Ah, elle a dégainé un bandit qui est en train de faire des tartes, mais n'importe quoi. Ça, c'est du bon travail. Ouais, les petits de nos jours. Bon, à ce rythme-là, on va pas aller loin, j'espère que... Vous êtes un as du rouleau à pâtisserie. Ouais, si on veut. Moi, je me contente juste d'appuyer sur des boutons. Un cadeau pour votre argent. En tout cas, il y met du cœur, hein, le héros. C'est un sacre-là. Il y a autre taquet, comme on dit. Les prix sont bas. Les temps sont durs. C'est une belle tarte. Trente. Bon, ça a l'air de monter un peu plus vite. Très belle pas. Bien aéré. D'accord, donc c'est six pièces d'or par multiplicateur supplémentaire. D'accord. Hum, sublime. Allez, encore une tarte, c'est bon. Je vais peut-être la garder pour moi. Il semble que vous ayez gagné assez d'argent pour acheter les répugnants accessoires indispensables à votre panoplie de mercenaires. Un véritable exploit pour un membre de la famille royale. Évidemment, si vous avez développé un goût pour le travail, libre à vous de continuer tant que vous voulez. Acheter le tatouage de mercenaires. D'accord. Donc en fait, je ne dois peut-être pas pouvoir choisir mes quêtes puisque justement la quête qui est active... 1000 pièces d'or pour un tatouage, ça fait cher quand même, je trouve. Enfin, quand on voit que la maison coûte 2000 pièces d'or, je ne sais pas s'il y a de l'or justement dans le tatouage, mais bon. Alors, c'est où ? On va être ici. Bonjour. Oh non ! C'est quoi cette tête ? Le prêteur sur gage m'a dit que plus personne n'achetait de cadran solaire. C'est ridicule. Le tableau de mercenaires, tatouage de mercenaires sur le bras droit. Être un aventurier doit être une entreprise exaltante. Mon père disait toujours que j'aurais dû porter une épée. Mais j'ai pas ce que faillis le toucher avec. Oui, bon, le tatouage, ça doit être ça. 500 pièces d'or. Non, j'avais assez d'argent, qu'est-ce qu'il me raconte ? Ah, il faut peut-être les deux tatouages et barbes. Vous cherchez quelque chose ? C'est quoi le tatouage ? Genre des cicatrices. D'accord, c'est cher, mais ça vaut son pesant d'or. Bon, d'accord. Qu'est-ce que vous cherchez ? Vous voulez des petits chers, un objet de 30 cadres ? Bon, si j'allais m'acheter une barbe... Je crois que vous avez tous les accessoires nécessaires à votre panoplie de mercenaires. Vous pouvez revenir en changer au sanctuaire quand vous voulez. Bon, bah allons-y. Passons au dressing pour voir votre déguisement, d'accord ? Le type de pilosité faciale qui convient est juste là. Oh non, c'est qu'un... Les tatouages, c'est ça ? Les tatouages, c'est ça ? Bon, passons au tatouage. Voilà, tatouage. Bon, bah voilà. Ah oui, très mercenaire. Vous vous fondrez parfaitement parmi ces brutes. Bon, vous feriez bien d'aller voir Saker. Bien, bien, bien. Bon, bien, écoutez. Ça fait quand même une bonne petite vidéo. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, on va s'arrêter sur les flou. Voilà, voilà une rentrée d'argent dans vous. Voilà. On va se mettre ici. Voilà. La vue sur le lac qui est en bas, la montagne, la maison où... Je vais essayer de l'acheter cette maison plus tard. Bon, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas, donc, comme je vous l'ai dit, à cliquer sur le petit pouce vert. Ça m'aide, en fait, à augmenter la visibilité des vidéos dans le moteur de recherche de YouTube. Et puis, pour les nouveaux qui viendraient d'arriver, si vous voulez connaître la suite, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et également à aller voir mes épisodes précédents si vous ne les avez pas vus. Alors, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. En tout cas, un bon épisode. À bientôt.